Vous savez, mon premier bouquin, mon premier livre s'intitule « De la dépendance à l'interdépendance ». Voilà un exemple quasiment pratique de cette interdépendance entre des voisins. Après tout, l'Europe et l'Afrique, c'est à côté. La France et la zone France, c'est quasiment la même chose. Donc ce n'est pas normal qu'on ne se voit pas, qu'on ne s'explique pas, qu'on ne s'échange pas régulièrement. Donc vraiment, félicitations d'abord aux organisateurs, tant les ministères industrie, coopération, affaires étrangères, etc. Et bien sûr, nos amis Lionel Zinsou et toute son équipe. Et au-delà de ça, les entrepreneurs, parce que vous savez qu'il était prévu 800 et je crois qu'on est autour de 3000. Là, vous posez une question très intéressante. J'étais venu en ayant vu la liste des participants. Je rappelle d'ailleurs que c'était un événement payant, donc ça a éliminé un certain nombre d'individus, peut-être de talents. Mais cela que je cherchais n'était pas là, ce qui pose déjà un petit problème. Mais les rencontres fortuites se sont révélées peut-être encore plus intéressantes. Non prévues au programme, bien sûr, il faut être organisé, puisque moi j'ai mes fiches de projet. Et il se trouve que nous avons rencontré non seulement, bien sûr, des entrepreneurs, mais aussi des financiers, paradoxalement, soit individuellement, notamment de la City de Londres, mais aussi des gens qui veulent rentrer en partenariat. Alors, la question est précise. Qu'est-ce que je pense de cet événement ? Utile, oui. Peut-être le côté institution est plus développé. Je suis moi-même membre de la Chambre de commerce autrichienne. Et quand nous faisons ce genre d'événement, c'est quand même beaucoup plus pragmatique et peut-être plus précis. C'est-à-dire que les fiches de projet sont déjà identifiées. Les partenaires sont connus, en tout cas par des échanges d'email, voire même télé. On se connaît visuellement. Et ce qui fait que quand on se rencontre, l'objectif, c'est de signer ce qu'on appelle les lettres d'intention. Et je pense que ça a peut-être un peu manqué ici, puisque bon, il y a eu des intentions, mais elles sont restées malgré tout verbales. Et je pense qu'on gagnerait à ce qu'il y ait des signatures quasiment de mise en œuvre. Il y a peut-être un élément qui manque aussi. Vous savez qu'on ne peut pas faire de l'entreprise sans des études d'investissement, de pré-investissement, des business plans et autres. Et il faut généralement quelqu'un pour le financer. On a entendu la BPI, le CGPME, bon, toutes ces structures qui soutiennent les entrepreneurs. Mais personne ne s'occupe de la phase pré-investissement, qui est vraiment le cercle point carré qui s'oppose à démarrer, qu'on soit petit, moyen ou grand entrepreneur. Je pense que ça devrait peut-être figurer dans une prochaine édition. Et enfin, Afrika-France, oui, mais il faut le faire en Afrique. Alors, un bilan partiel est toujours positif. Vous savez, je suis toujours objectif. Je pense quand même qu'il y a une ambiance d'une nouvelle génération qui s'inscrit dans... La logique coloniale est partie, sincèrement. La logique confrontationnelle, même entre les ministres, parce qu'il y a des ministres qui sont venus d'Afrique, le Premier ministre de Côte d'Ivoire est là, a disparu. La notion de partenariat a pris le devant. Je pense qu'il manque quand même un petit volet entrepreneurial. On est resté malgré tout au niveau des institutions. Et les grandes entreprises françaises tendent plutôt à s'adresser encore aux institutions plutôt qu'à trouver des partenaires français, des PME-PMI françaises vers l'Afrique, ou bien sûr des PME-PMI africaines ou de la diaspora. Donc ce volet gagnerait à être amélioré, parce que j'ai vu quand même des talents dans la salle, malgré tout, et des déçus aussi. Les gens étaient venus en pensant quand même trouver des partenaires directement. Et malheureusement, cet aspect n'avait pas été mis en valeur. Le dernier mot, je dirais que malgré tout, on gagnerait, je pense, à ouvrir un espace critique. Je m'explique. On a eu des échecs. Vous savez, l'entrepreneuriat ne se fait pas sans échecs. Et l'échec est en fait contributeur d'un mieux-être, d'une bonne pratique, d'une amélioration. Je travaille actuellement d'ailleurs sur des livres touchant le management de la mutabilité. Et donc pour muter en mieux, il nous faut identifier nos erreurs passées. Cet aspect aussi, je pense, était nécessaire, de tous les bords d'ailleurs, tant dans l'efficacité de la gestion de l'argent public. L'Agence français de développement était là, par exemple. soit au niveau des entrepreneurs eux-mêmes. Et puis un thème fondamental, 40% de corruption, et qui gêne l'ensemble de nos projets. Il faut quand même qu'on en dise deux mots. Et peut-être un dernier point, je viens d'Allemagne, où je viens de faire une intervention avec les gens de Mme Merkel, la migration. J'ai lancé la migration circulaire. Vous savez qu'en termes d'entreprises, j'ai vu des entreprises d'Africains en Allemagne. ils sont beaucoup plus avancés qu'ici en France, en termes d'intégration. Un exemple simple, vous prenez l'avion avec le ministre du commerce extérieur équivalent allemand là-bas, vous avez toute la chaîne, grande entreprise, moyenne, petite, voire même la diaspora. Vous prenez avec la France, ça reste quand même dans le CAC 40. Donc voilà des petites choses qu'on peut améliorer. Mais ça reste fondamentalement nécessaire et intéressant. Alors deux choses, là vous parlez à l'économiste. La première chose, l'Afrique doit faire très attention. J'ai fait le dernier rapport avec la supervision de la Banque mondiale au Congo tout récemment. On est passé de 6% de croissance à 1%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai parlé de la corruption, mais il n'y a pas que ça. Il y a une mauvaise organisation et j'ai lancé le point fondamental que j'appelle l'efficacité logistique. On ne peut pas envoyer des tomates et qu'elles soient bloquées au port ou vice-versa. Donc ça, ça ne passe pas. Ou le transporteur ou le distributeur qui prend tout. Ça ne passe pas non plus. D'ailleurs, la France le subit, on le voit avec les fruits et légumes ici en Bretagne. Donc premier point. Deuxième élément qui est derrière tout ceci, il faut quand même revenir à l'essentiel. Si on veut gagner des points de croissance, on est en macroéconomique, qu'on revienne à la microéconomique. Il faut faire de l'argent. Vous savez, on a beau dire que le taux d'inflation est à 2% ou en dessous, la réalité, c'est que tout augmente. Donc l'entrepreneur que je suis, écoutez, ma marge doit être confortable. Donc qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut trouver des facilitations à mon entreprise. À commencer par la fiscalité, mais à commencer aussi tout simplement par l'environnement des affaires. Alors, il ne faut pas faire du saupoudrage. Voilà, j'ai réduit de 10 jours au 15 jours le fait de créer une entreprise. Ça ne se passe pas à ce niveau-là. Ça se passe qu'il y a un interventionnisme de l'État dans les affaires du secteur privé, pour ne pas dire de l'entrepreneur, qu'il soit étranger ou pas d'ailleurs en Afrique, qui grève vraiment son activité. Pour donner un exemple précis, je dis toujours qu'il n'y a pas de problème au sein de l'entreprise, qu'elle soit africaine ou étrangère en Afrique, mais qu'il y a des problèmes à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que dès que vous sortez de l'entreprise, vous n'avez que des éléments qui vous retardent, à commencer par la coupure d'électricité, en passant par la coupure d'eau, etc. Ces points sont fondamentaux et relèvent de l'État. Et celui qui veut essayer, disons, d'y trouver une solution, grève fondamentalement d'abord sa marge. Et par définition, on se trouve dans des situations un peu chaotiques. Et si on revient au niveau microéconomique, les fonds de roulement et autres, bien qu'elles soient, la plupart des banques soient liquides, écoutez, ne finance pas. Donc nous avons un vrai problème. D'ailleurs, j'ai dit aux gens de BPI, faites un effort d'aller remettre un peu ces banques de développement en place, mais faites des banques d'entrepreneurs pour les entreprises. Parce que fondamentalement, nos banques actuellement en Afrique, écoutez, c'est le commerce, c'est le service, c'est la rapidité de 6 mois à 18 mois. Ce n'est pas le moyen long terme. Et pourtant, vous connaissez toute entreprise, c'est 3, 7 ans, 8 ans. Donc voilà, ces éléments sont quand même importants. Je pense qu'au-delà de l'événement, il faut qu'on aille un peu plus dans la réflexion. Peut-être aussi que ça sorte un peu du club, bon, parisien, parce que je n'ai pas vu Marseille, je n'ai pas vu Toulon. Moi, j'ai fait mon doctorat à Lyon, et j'aurais voulu voir, pourtant, Lyon, un centre pharmaceutique par excellence. Ce sont des petites choses comme ça qui pourraient pousser la coopération décentralisée, qui marche très fort d'ailleurs, actuellement en Afrique. Un dernier point que je n'ai peut-être pas cité, qui m'a paru important, qui relève de votre question, si le taux de croissance va baisser en Afrique sûre, les garanties de l'État vont disparaître. En tout cas, vont devenir difficiles à obtenir. Qu'est-ce qu'on fait ? Je viens de l'Autriche, l'Autriche a trouvé une solution intéressante. Cette garantie doit quand même sortir, mais pour le secteur privé, donc l'entrepreneur. Et nous demandons au gouvernement autrichien, qui sont d'ailleurs une fédération, une lander, de pouvoir faire une contre-garantie. Ce qui fait une sorte de surveillance, voire de contrôle sur les États, diminue la corruption, et du coup, donne une obligation de résultat à nos entrepreneurs, qui nous obligent, dans le cadre de la compétition, puisqu'on reste après tout compétitifs, à faire du partenariat avec nos partenaires locaux, qu'ils soient France, Autriche ou Allemagne, ça revient. Tout ça pour dire quoi ? Que nous sommes plus efficaces. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas bloquer le système, à vouloir toujours passer par ces institutions, Banque mondiale, Banque africaine développement, aux gens passent des meilleurs, il peut venir. Moi, dans mon expérience, ce sont des institutions qui nous retardent, sincèrement. Le fonds privé, que ce soit des deux, même de la Proparco d'ailleurs, ça reste un cercle bien fermé, bien structuré, bien huilé. Je pense que nous sommes dans une étape où c'est en train de changer, et si la France ne prend pas le pas rapidement, elle peut se retrouver relativement en retard en Afrique, notamment par rapport à la Chine. Un exemple précis, la Chine vient de mettre des fonds en place, en Afrique du Sud, une antenne au Ghana, vous débarquez là-bas en tant que diaspora, un projet qui tient la route, quand je tiens la route, des fois 8 ou 9% de taux interne de rentabilité, vous passez, bien sûr, il faut un partenaire chinois. Alors, il faut savoir négocier, sinon c'est tout en chinois, le personnel est chinois, et voilà, et tout retourne là-bas. Vous voyez ? Et donc, je finirai par un mot qui me tient à corps maintenant, qui était plutôt dans le langage migration, la réciprocité. Vous voyez, quand les Chinois viennent, j'entends ici, colon, colonisation, etc. C'est peut-être vrai. Dans les exemples que j'ai, non. Par contre, je trouve que ce que les Anglais appellent le « policy space », c'est-à-dire que la capacité de l'État africain à soutenir l'entrepreneur, s'est amoindrie, paradoxalement. Et ils se sont concentrés plus à obtenir des financements chinois, publics comme privés, en s'aidant surtout. Donc, on se retrouve avec des travailleurs chinois de partout. Vous voulez manger des œufs en Zambie, c'est 30% Chine. D'ailleurs, pour l'information, sachez que les pâtes de poulet avec un peu de miel, c'est une délicatesse en Chine. Oui, donc c'est un nouveau marché pour eux, etc. Donc, ces petites choses que n'importe qui peut faire. Un paysan de Zambie peut se permettre de cela. Pourquoi il n'en profite pas ? Et donc, je lance le concept que, écoutez, le Stakeholder's Approach, c'est-à-dire qu'il faut absolument que, quand on prend les terres, parce qu'on a parlé de foncier dans l'agro-business tout à l'heure, écoutez, les gens qui sont là, vous les insérez au capital, je suis allé même jusqu'à 30%, eh bien, ils touchent leurs dividendes. D'ailleurs, si on avait fait ça en Afrique du Sud, on ne doit jamais tirer sur aucun personnel de la mine, parce qu'après tout, vous ne gagnez pas grand-chose comme ouvrier, mais vous avez vos dividendes en fin d'année. Et vous ne cassez rien, parce qu'après tout, je suis entrepreneur, je n'ai pas envie que mon entreprise tombe par terre. Après tout, j'ai investi dans ces équipements et ça prend un peu de temps pour amortir. Donc voilà, vous me mettez dans des dossiers où je commence à aller un peu trop dans le détail, mais c'était nécessaire. Merci beaucoup. C'est bon.